Entre l'Irak et la Suède, les choses ont vite dégénéré en crise diplomatique aiguë. Et pour cause des profanations répétitives du Coran à Stockholm, dans la nuit de mercredi à jeudi, des manifestants partisans du leader religieux Moukzad al-Sadr ont mis le feu à l'ambassade de Suède à Bagdad, protestant contre le projet d'un individu de brûler un Coran ce jeudi à Stockholm. L'Irak a donc ordonné l'expulsion de l'ambassadrice de Suède à Bagdad ce jeudi et a rappelé son chargé d'affaires à Stockholm. Cette tension a débuté au mois de janvier, où un premier auto-d'affaires du Coran avait eu lieu à proximité de l'ambassade de Turquie à Stockholm. L'auteur souhaitait, selon plusieurs sources concordantes, voir le Coran interdit en Suède. Cet événement avait suscité de vives protestations d'Ankara et de plusieurs capitales du monde musulman, ainsi que des manifestations dans plusieurs pays, comme le Pakistan et l'Afghanistan. Une autre personne, le 28 juin, brûle quelques pages du Coran devant une mosquée de Stockholm pendant la journée de Eid al-Adha. Cet incident avait poussé les partisans du leader religieux Mursad al-Sadr à prendre d'assaut l'ambassade de Suède à Bagdad le 29 juin. Ils y étaient entrés et y étaient restés environ un quart d'heure avant d'en ressortir. Des événements et rassemblements autorisés et protégés par la police suédoise, chose qui a mis en colère les autorités irakiennes. Ces dernières ont annoncé en représailles ce jeudi suspendre la licence du géant suédois de l'équipement télécom Ericsson dans le pays. Cette crise diplomatique pourrait également affecter le processus d'adhésion à l'OTAN de la Suède qui a besoin du feu vert de la Turquie où les autorités ont vigoureusement condamné l'autodafé du Coran. Merci d'avoir regardé cette vidéo !